On a complètement perdu le contrôle du virus et sa circulation, ce qui est absolument hallucinant. Les personnes ne se sont pas rendues compte de la violence qui se passe ici à l'hôpital, notamment dans cette deuxième vague où il s'agit de faire coexister l'accès des personnes Covid+, avec tous les autres patients. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement les 50 000 ou peut-être 100 000 personnes qui se contaminent par jour, ce qui est déjà énorme, mais c'est surtout pour toutes les personnes qui veulent avoir accès aux soins. Et quand on sait que notre réanimation ici est déjà à 75 % de son taux d'occupation, 75 %, on sera à 100 % la semaine prochaine, où on met les malades. La première vague a été quelque chose qu'on a découvert. Chaque jour, on avait trois jours de visibilité sur les stocks de masse, trois jours de visibilité sur les lits. Mais ce trois jours, paradoxalement, nous tenait debout. Tandis que là, on sait très bien où on va, entre guillemets. On sait très bien que ça avait été encore plus compliqué et on voit un certain abattement. Tout ce discours qu'on a appelé rassuriste et qui est donné vite un discours révisionniste, c'est-à-dire où certains médecins qui passaient sur certaines émissions à longueur de temps nous disaient pas de deuxième vague, le masque ça ne sert à rien, etc. Donc tout ce courant de dénégation plus quand même une certaine légèreté des Français dans l'été et la rentrée qui a été mal anticipée, la rentrée étudiantine, la rentrée professionnelle, la rentrée scolaire, tout ça a conduit à une vague plus forte et plus intense maintenant. Non.